La communauté juive montréalaise est encore une fois ciblée par un crime haineux. Yves, on parle d'une tentative d'incendie criminel. C'est survenue dans le secteur Côte-des-Neiges. Au cours des dernières heures, effectivement, Michel, si je vous parle ce midi en direct de l'Hôtel de Ville de Montréal, c'est parce que le directeur du SPVM, Fadi Daguerre, est sur place. Il présente le budget 2024 du SPVM. Il va réagir dans les prochaines minutes à cet autre crime haineux. Mais entre-temps, voyez les images tournées ce matin, justement sur le boulevard d'Ecari, Michel. Ça, c'est dans Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous allez voir l'entrée du conseil de la communauté juive de Montréal parce que vers minuit 40, un individu ou des suspects se sont présentés là, ont fracassé la vitre et ont lancé à l'intérieur un cocktail Molotov. Bon, s'il y a une bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que le feu ne s'est pas répandu à l'établissement. Mais juste à côté, il y a un commerce où on y vend de la peinture. Il aurait pu avoir des conséquences graves. C'est pas terminé, Michel, parce qu'en fin de semaine, voyez cette photo à l'écran. Il y a une école de l'arrondissement Saint-Laurent, une école juive qui a été visée cette fois par des graffitis, un graffitis qualifiant l'État d'Israël, de terroristes qui a été peints sur le sol. Évidemment, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a deux écoles juives qui ont été visées par des tirs, des projectiles. Et là, je vous dis ce midi que la communauté juive de Montréal s'impatiente parce qu'elle veut des arrestations dans ce dossier. Voici une série de réactions. On va regarder les dégâts ensemble. Regardez, ils ont cassé sous vide la porte avec une bombe Molotov, un cocktail Molotov. Ça a pris feu là-bas. Ça a fait actionner le système d'alarme. Une fois qu'on incite à la haine et à la violence, comme ça a été fait hier soir, là, on passe la limite et notre société doit se mettre debout pour dire que c'est inacceptable. On voudrait voir une arrestation de la part de la police. On est rendu au cinquième incident. Quel aurait été l'impact d'une propagation de l'incendie à votre commerce? Ça aurait été très dangereux parce qu'on a beaucoup de peintures, des peintures industrielles. Et ça, ça brûle rapidement? C'est inflammable? Ah oui. Et je termine rapidement là-dessus. Plusieurs réactions politiques, tant au niveau provincial que municipal. Voyez ce que Valérie Plante a écrit tantôt sur les réseaux sociaux. Elle qualifie ses actes d'antisémites de choquants. Montréal est une ville de paix et d'inclusion. Elle doit le demeurer et nous nous en assurons. Voilà pour ses réactions. On vous en parle un peu plus tard, évidemment, Michel. Merci beaucoup, Yves.